Accra le 3 mai 2020, Union des scolaires nigériens, USN, Conseil général des sections extérieures, CGSE par USN, Déclaration de presse, vu l'article numéro 27 de la Conférence nationale souveraine portant reconnaissance juridique de l'USN, vu l'article numéro 12 de l'USN portant reconnaissance des sections de l'extérieur. Considérant la terrifiante menace à laquelle l'humanité peut passer, notamment la pandémie liée au coronavirus, débutée à Wuhan, Chine, en novembre 2019, la pandémie sévit aujourd'hui dans la quasi-totalité du monde. Selon les dernières statistiques, bilan du demain 2020, plus de 3,2 millions de personnes ont été affectées dans le monde, dont 229,971 sont déjà morts. Cette maladie n'épargne aucun peuple, aucune race et aucun continent. Elle n'a ni traitement ni vaccin. En Afrique particulièrement, le bilan du Covid-19 s'élève à 1 013 morts pour 27 973 cas confirmés en date du 2 mai 2020. Le Niger n'a pas non plus échappé à cette pandémie. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé publique, 736 cas ont été déclarés positifs au Covid-19, dont 35 décès et 507 guéris à la date du 2 mai 2020. De par l'ampleur qu'a pris cette situation qui prévaut à l'échelle nationale et internationale, la nécessité cruciale de renforcer les mesures de prévention contre le Covid-19 sur toute la planète, et particulièrement au Niger, est d'une importance capitale afin d'arrêter la propagation du virus. A l'instar du reste du monde, la communauté studentique nigérienne à l'étranger est durement éprouvée, mais tient bon et respecte les consignes des pays ouverts. C'est dans ce contexte de crise que le Conseil général des sections extérieures, réunis en séance extraordinaire, a décidé de rendre publique la déclaration suivante. 1. Félicite et encourage le gouvernement du Niger pour les mesures audacieuses prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. 2. Recommande au gouvernement de revoir sa communication en associant des leaders d'opinion crédible, leaders religieuses, chefs traditionnels, associations, ONG, etc. afin de sensibiliser la population sur la dangerosité de cette maladie. 3. Affirme au gouvernement notre volonté à accompagner l'État à travers une vaste campagne de sensibilisation et de la disponibilité de nos camarades médecins, pharmaciens, paramédicaux, etc. à œuvrer partout où le besoin sera dans nos hôpitaux et de façon bénévole. 4. Condamne les actes de vandalisme observés dans la ville de Miami. Toutefois, demandons au gouvernement de faire preuve de professionnalisme dans l'usage de la force du monde. 5. Exhorte la population nigérienne à faire preuve de discipline et de patience en respectant scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement afin de se préserver et de se pléos et nous permettre de revoir nos proches en bonne santé. 6. Demande au gouvernement une assistance vu l'État de grande précarité dans laquelle nous végétons confinés dans les pays étrangers sans aucun soutien. 7. Condamne de vive voix la discrimination faite par l'ANAP aux étudiants à l'étranger dans la programmation du paiement de la bourse et condamne le silence complice du comité directeur de l'USN et l'interpelle à se ressaisir. 8. Exige le paiement des MCO de la bourse du 1er et 2e trimestre. Droits les plus absolus des camarades déjà durement éprouvés financièrement pendant le confinement afin qu'ils puissent tenir le mois sacré du Ramadan. 9. Exige de l'ANAP la transmission des listes pour les boursiers de la promotion 2018-2019 et 2019-2020-Chine. 9. Exige le remboursement des arriérés des frais de scolarité qui n'ont jamais été payés depuis l'année académique 2016-2017, ce qui empêche nos camarades d'étudier en toute sérénité car sont toujours sur la menace d'une exclusion dans leurs universités respectives. Enfin, le CGSE présente ses condoléances aux familles d'inviter du coronavirus et souhaitent un propre établissement aux balades. Une pensée particulière à l'endroit de nos FTS et de nos agents de santé pour la bataille qu'ils mènent au quotidien pour notre survie. Le CGSE souhaite un bon mois de Ramadan à toute la Oumma islamique. Vive les sections extérieures, vive l'USN, vive le Niger, tous unis, nous vaincons. Je vous remercie. On participait et signé. Jibri Le Boukhani Yassine, SG de la section de l'Algérie. Abu Sayyani Baroun Djafam, SG de la section de la Côte d'Ivoire. Adam Soumeyel Hadi, président de la section Soudan. Al-Haj Hayyou, Abou Bakan, SG de la section du Bélène. Moutari Lawali Meymoussa, SG de la section du Boutina Fassou. Mohamedou Bakou, Abdul Karim, SG de la section du Maroc. Abdou Atteh Bachir, SG de la section de la République de Guinée. Zafou Mahamadou Hamadou, Adamou, président de la section France. Zanga Gadou Abdoulkader, président de la section du Sénégal. Mahamadou Laouan Ousmane, président de la section Togo. Mahamadou Hassan Abdoullaï, SG de la section de la Chine. Ibrahim Oumourou, Salif, SG de la section du Mali. Ibrahim Seydou, Mahmoudou, SG de la section du Cuba. Et moi-même, Al-Zoum Nasser Mousoumoudi, président de la section du Ghana. Ibrahim Oumourou, SG de la section du Côte d'un 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 Côte. Merci.